Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, qui vous présente aujourd'hui la Bibliothèque Anarchiste avec Michel, Mickaël et Philippe. C'est une émission qui cherche à vous faire redécouvrir les textes essentiels de la pensée libertaire et anarchiste, en vue de l'action bien entendu. Que tu as de peau champ d'orge, giroflé, giroflat, ton grenier de fruits regorge, le bon temps est là, entends-tu souffler la forge, giroflé, giroflat, canon les fauchera, canon les fauchera. Que tu as de belles filles, giroflé, giroflat, dans leurs yeux où la joie brille, l'amour descendra, dans la plaine on se fusille, giroflé, giroflat, le soldat les violera, le soldat les violera. Que tes fils sont forts et tendres, giroflé, giroflat, c'est plaisir de les entendre, à qui chantera, dans huit jours on va te les prendre, giroflé, giroflat, le corbeau les mangera, le corbeau les mangera. Tant qu'il y aura des militaires, soit ton fils, soit le mien, on ne verra par toute la terre, jamais rien de bien, on ne tuera pour te faire taire, pas derrière comme un chien. Et tout ça pour rien, et tout ça pour rien, et tout ça pour rien. Alors, Philippe, qui était bien sûr Kropotkin, et qu'est-ce que c'est que ce texte, Dans les prisons russes et françaises ? Alors, Dans les prisons russes et françaises, c'est un texte qui est en fait inédit en français, qui vient d'être publié, donc, au temps des cerises, Pierre Kropotkin, Dans les prisons russes et françaises. En fait, ce texte date de 1886, il a été publié en fait à la fin de 1886, et au début de 1887, on reviendra sur le côté un peu rocambolesque de sa publication. Bon, ce qui me paraît le plus important à dire tout de suite, c'est qu'il s'agit d'un texte sur les prisons russes et françaises au XIXe siècle, et qu'en même temps, il s'agit d'un texte sur nos prisons à nous, et sur le type d'emprisonnement que nous imposons aux prisonniers, sur l'enfermement, car il s'agit d'un texte qui n'est pas seulement un récit, ni une analyse de la prison de l'époque, mais qui est aussi une analyse sur l'impossibilité de résoudre le problème de la criminalité dans une société par la prison, et sur l'inutilité du système carcéral. C'est donc un texte tout à fait réactionnaire, extrêmement intéressant, surtout dans un pays comme le nôtre, où nous avons une personne sur mille en prison, 62 000 prisonniers. Dans certaines grandes démocraties dont on nous parle beaucoup, comme les États-Unis, il y a plus d'un million d'enfermés, ce qui équivaut à un petit goulag tout de même, et qui est l'indice d'une guerre sociale tout à fait violente, je pense. Et dans notre pays, à nous, la France, nous avons quelqu'un qui est en ce moment emprisonné depuis deux mois et demi pour une raison de délit d'opinion. Quelqu'un qui clame son innocence, et dont le pouvoir dit qu'il est coupable, sans être capable d'en administrer la moindre preuve. Il s'agit bien sûr de Julien Coupa. Il y a aussi des gens qui sont internés, qui sont étrangers, en attendant d'être jetés dehors de ce pays. Il y a aussi des gens qui sont en ce moment enfermés pour avoir essayé de défendre ces étrangers. Et donc, je crois que faire quelque chose sur la prison aujourd'hui, comment dire, en février 2009, c'est bien utile, même si l'ouvrage date de 1886. Alors, on va d'abord, évidemment, parler de la biographie de Kropetkin du point de vue des prisons. C'est-à-dire qu'on va avoir quatre parties dans cette intervention. Pour une fois, et de façon exceptionnelle, nous vous présentons un texte qui est très volumineux, puisqu'il correspond en fait à 380 pages de textes originales en anglais. Et c'est assez considérable, c'est quand même un bon petit pavé. Alors, par rapport au petit texte d'une centaine de pages que nous vous présentons à la Bibliothèque anarchiste, là, il va falloir vous armer d'un peu de courage. Mais en même temps, disons-le, il s'agit d'un texte facile à lire, écrit d'une manière très fluide, et qui se lit franchement à la fois comme un roman, comme un récit journalistique, mais aussi comme une analyse philosophique de la question de l'enfermement. Donc, première partie, on étudiera la biographie carcérale, je dirais, de Kropetkin. Ensuite, on parlera dans une deuxième partie de la composition et de la publication. Comment il a été publié ? Comment il a été composé ? Dans quels circonstances ? Et ensuite, nous passerons bien sûr à l'idée de Kropetkin, qui est que les prisons russes et françaises sont un modèle pour quiconque veut dénoncer le système carcéral en général. Et enfin, nous terminerons par une analyse des propositions et des analyses de Kropetkin en matière de criminologie progressiste et même, je dirais, révolutionnaire, puisque, au bout de son analyse, il va proposer l'abolition pure et simple de l'enfermement, sous quelque forme que ce soit, et ceci pour la première fois, en fait, dans l'histoire de la criminologie. Alors, maintenant qu'on va aborder la biographie carcérale de Kropetkin, on peut se demander, et je te demande à toi, grand spécialiste de Kropetkin, de quel point de vue Kropetkin se place-t-il pour faire son rapport sur les prisons et les critiquer ? Eh bien, bon, Kropetkin a le droit de parler des prisons à plus d'un titre, puisqu'il a été lui-même détenu. Et donc, c'est intéressant de dire que Kropetkin parle du point de vue du détenu, il parle du point de vue de l'enfermé. Il a été, en réalité, enfermé trois fois, de manière claire et nette, avant la publication de cet ouvrage, et ensuite, il a été placé en résidence surveillée de manière ultérieure, donc, bien sûr, de cela, il n'est pas question dans l'ouvrage. Donc, la première chose, c'est, bien sûr, Kropetkin a eu affaire avec les prisons lorsqu'il a été, dans sa jeunesse, un observateur et un rapporteur concernant la situation des prisons en Russie. C'était l'époque où il était sorti cadet, premier, très brillant, n'est-ce pas, élève de son école de militaire, là, avec un grade de lieutenant, et que, pour se débarrasser de lui, on lui avait donné à étudier les prisons de Russie et les systèmes de la déportation. Ça s'est passé en 1862, il y a vu des horreurs, il a fait des propositions. Aucune de ces propositions, bien entendu, n'a été retenue. Le rapport est tombé dans une oubliette quelconque, dans un tiroir de fonds de ministère. Il n'a jamais plus été question. Et d'ailleurs, ça l'a beaucoup énervé. Peut-être est-ce à l'origine de sa prise de conscience, puisqu'à ce moment-là, c'était guère qu'un humaniste, comment dire, une sorte de moraliste, progressiste, et pas plus. Mais cette affaire l'a un petit peu écœurée, il le dit dans ses mémoires, oui. Alors, au sujet de cette affectation en Sibérie, tu pourras peut-être confirmer ou affirmer ce que j'ai lu quelque part, c'est que Kropotkin, du fait de son ascendance... Noble, royale, noble, impériale, aurait pu tout à fait, à l'issue de sa formation à l'école des pages, rester du côté de Moscou. Or, il a demandé à aller en Sibérie. Oui, il a demandé à aller en Sibérie, parce qu'il a cru qu'en Sibérie, loin de Moscou, il était possible de faire des choses, en somme, dans le dos de l'empereur. Qu'on pouvait essayer d'établir des réformes, chose qui était évidemment impossible de faire sous ses yeux, à Moscou ou à Pétrograde. Du coup, aller en Sibérie, c'était peut-être une occasion pour lui. Alors, c'était un premier contact avec les prisons, de l'extérieur, pour la première fois. Ensuite, il a un autre titre à parler des prisons, c'est quand il a été détenu. Parce qu'il faut le dire, il a été incarcéré en 1874, pendant deux ans, mis au secret. Pas un détenu d'un type particulier, pas un détenu d'un type habituel, mais un détenu d'un type très particulier. Il a été l'un des 14 à 15 locataires de la forteresse Pierre-et-Paul, pendant deux ans, mis au secret, dans une casemate tout à fait terrifiante et capitonnée, dans laquelle il raconte que le bruit n'entrait pas, et que c'était véritablement très difficile de vivre. C'était les QHS de l'époque ? C'était les QHS de l'époque, en effet, destinés à, comment dire, d'une certaine façon, les briser, les rendre fous. D'ailleurs, il signale comment un de ses voisins de cellule, avec lequel il conversait un peu par un système de morse, en tapant contre les murs, est devenu lentement fou. Il entendait ses messages devenir de plus en plus délirants. Enfin, c'est une histoire tout à fait atroce. Disons au passage que le texte de Kropotkin est un texte qui est par endroits extrêmement littéraire, très fleuri, très sensible, qui montre une grande émotion et une grande générosité, et un refus absolu de se plaindre pour son propre compte. Ce qui est étonnant, c'est à quel point il peut, disons, avoir de la bienveillance et de la pitié pour les gens autour de lui, et comment il ne se plaît guère sur son propre sort. Ensuite, Kropotkin a été une troisième fois en contact avec les prisons, et une seconde fois interné, puisqu'il a été détenu en France, à Tonon, puis, enfin, plus exactement à Tonon, puis ensuite à Saint-Paul de Lyon, à la prison Saint-Paul, et enfin, il a effectué sa peine, une fois condamné à la prison centrale de Clairvaux, qu'il a connu pendant près de deux ans, dans laquelle il a été extrêmement malade. Il a été, comment dire, traité d'une façon qui était dangereuse pour lui, particulièrement en raison de ses problèmes pulmonaires, maladie pulmonaire qu'il avait acquise durant son incarcération à la Forte-Respierre-Épaule, en 1874, une dizaine d'années auparavant. Et enfin, alors, un dernier contact de Kropotkin avec la prison, c'est évidemment quelque chose qui ne se trouve pas dans le livre, mais qu'on peut dire, c'est qu'une fois revenu en URSS, après la révolution, enfin, il est revenu juste avant la révolution de 1917, Mais une fois revenu en URSS, au moment où les bolcheviques ont décidé de se débarrasser de l'opposition anarchiste, et que des dizaines et des dizaines de militants libertaires ont été internés en Union soviétique, Kropotkin a été placé en résidence surveillée, à distance de Moscou, dans une petite maison, et c'est d'ailleurs là qu'il est mort. Il est mort dans cette résidence surveillée, donc c'est quelqu'un qui a vraiment connu le problème de l'incarcération pendant toute sa vie. Donc c'est une difficulté, bien sûr, particulière. Si on reprend les choses, on se rend compte qu'à Clairvaux, par exemple, il y a eu l'expérience personnelle de l'incarcération, mais aussi de l'arbitraire judiciaire, qui l'a vu que, bon, son expérience d'observateur et de rapporteur ne pouvait lui suggérer l'idée, déjà, alors qu'il était jeune, qu'une réforme était difficile. Il signale, n'est-ce pas, quand il rapporte dans les mémoires qu'il a faites de sa vie, ce moment de sa vie, il signale que les propositions qu'il avait faites étaient évidemment extrêmement radicales, et aucune d'entre elles, bien entendu, n'a été appliquée, mais il signale aussi qu'il se doutait confusément qu'une société telle qu'elle était organisée par le tsar à cette époque-là, ne pourrait pas de toute façon se passer d'un système carcéral extrêmement violent, et donc d'un système qui était celui de la déportation. Oui, d'autant qu'il signale qu'au début de son travail de rapporteur, le tsar semblait un peu orienté vers des réformes, orienté le pays vers des réformes, et qu'au moment où il commence à faire son travail de rapporteur, en fait, le vent de la réaction commence à souffler de Moscou, et que, finalement, tout ce qui pouvait ressembler à une réforme, ce qui pouvait ressembler à une amélioration des conditions de vie des prisonniers russes, qui auraient été souhaitables vu que c'était un truc complètement abominable, sont enterrés avec le gouverneur qui est muté, et toutes ces choses-là. Oui, absolument, le gouverneur qui est muté parce qu'il avait eu le malheur d'accepter à sa table un poète exilé qui se trouvait dans une chaîne de déportés vers l'Est, mais ce gouverneur un peu libéral avait demandé à ce poète de venir tout de même manger à sa table, ça s'est su, et le gouverneur a été immédiatement muté et déplacé, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Alors, ça fait partie de l'autocratie de sa riste, d'ailleurs, à un moment, Kropotkin signale qu'aucune autocratie ne peut se passer de sa bastille, et il parle justement de Pierre et Paul, donc la forteresse, comme d'une bastille, et bien sûr, le système de déportation qu'il décrit est particulièrement cruel, il explique donc, pour ce qui concerne les conditions de la déportation, comment les gens, n'est-ce pas, souffrent et meurent d'une façon terrible, lui-même n'a pas été déporté, parce qu'il était au secret à Pierre et Paul, il aurait peut-être été déporté, comme Bakounine l'a été, avec qui, Bakounine a été, comment dire, six ans, détenu au secret, à l'isolement, et au bout de six ans, il a été envoyé en déportation, et lui, il s'est vraiment fait les 4000 kilomètres avec les chânes au pied, dans la boue, il a fait les ostrogues, il a fait les prisons étapes, il a survécu, bon, d'une certaine manière, Kropotkin a eu la chance de s'évader, parce qu'en tant que détenu, Kropotkin a aussi l'expérience de l'évasion, il faut quand même le signaler, il s'est évadé, c'est encore une autre expérience de détenu, il s'est évadé de la forteresse Pierre et Paul, dans des conditions absolument extraordinaires, qui sont dignes d'un aventurier, au nez à la barbe, donc, de la police et des matons de sa riste, et en tant que détenu, Kropotkin a aussi été au contact d'un autre statut, quelque chose qui arrive parfois à certains prisonniers, il a été amnistié, c'est-à-dire qu'en réalité, bon, en France, à la suite de la campagne très courageuse et très constante de quelques intellectuels français, comme Hugo, etc., ou Clémenceau, les anarchistes emprisonnés à partir de 1882, dont Louise Michel, dont Pouget, et Kropotkin, ont été en même temps relaxés en 1886, donc il a eu toutes les expériences qui lui permettent de parler de la prison, il est passé au tribunal, il décrit il décrit les parloirs, il décrit le parloir de Clairvaux comme une salle absolument à effect, le texte est très très violent, il indique comment il était coincé, il passait par-dessus, il mettait la tête par-dessus la barre pour essayer de voir sa femme, et elle essayait de lire sur ses lèvres ce qu'il lui disait, parce que tous les détenus parlent en même temps et hurlent d'autant plus fort, dans le cadre d'une intimité qui est réduite absolument à zéro. donc résidence surveillée aussi à la fin de sa vie, dont il n'est pas question dans ce texte, mais c'est sûr que Kropotkin aura connu je pense la quasi-totalité des expériences que l'on peut connaître en tant que prévenu, en tant que condamné, en tant qu'interné, donc c'est quelqu'un qui a le droit de parler de ce dont il parle dans ce livre absolument magnifique qu'on ne peut que vous conseiller, qui est long, c'est vrai, mais qui se lit comme un roman et qui est extrêmement agréable. Et maintenant, parce que tout de même, bon, il faut mettre un petit peu de musique dans cette émission, eh bien nous allons vous passer une des grandes chansons de l'anarchisme contre la prison, une très très belle et magnifique chanson de Léo Ferré qui s'appelle Merde à Vauban. Bagnard au bagne de Vauban dans l'île de Ré je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré à la ville m'attend ma mignonne mère dans vingt ans pour elle je ne serai plus personne Merde à Vauban Bagnard, je suis chêne et boulet tout ça pour rien ils m'ont serré dans l'île de Ré et c'est pour mon bien On y voit passer les nuages qui vont crevant moi je vois se faner la fleur de l'âge Merde à Vauban Merde à Vauban Bagnard, ici les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle j'ai manqué la belle Merde à Vauban Merde à Vauban Bagnard, la belle elle est là-haut dans le ciel gris elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris Moi, je suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle Merde à Vauban Merde à Vauban Bagnard, le temps qui tend sa longe dans l'île de Ré avec ses poules tant toronges dans l'île de Ré Où sont ses yeux ? Où est sa bouche avec le vent ? On dirait parfois que je les touche Merde à Vauban Merde à Vauban Merde à Vauban Je reverrai la route blanche les pieds devant mais je chanterai dans tous les planches Merde à Vauban Vous écoutez Radio Libertaires la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 Vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40 la bibliothèque anarchiste toujours représentée par Philippe, Michel et Mickaël et nous reprenons l'étude du livre de Kropotkin qui s'intitule Dans les prisons brusses et françaises Alors, Philippe que peux-tu nous dire de plus sur les conditions de publication de cet ouvrage ? Ah bien, alors c'est un livre qui est à l'image de l'auteur c'est-à-dire c'est un livre d'aventure c'est un livre qui raconte des choses terribles qui raconte des choses qui sont de l'ordre du spectacle direct de la vie et de l'expérience personnelle et c'est aussi en même temps un livre philosophique sur l'enfermement avec une réflexion sur les conditions de l'enfermement et sur l'utilité de l'enfermement l'utilité sociale etc. c'est aussi un livre d'histoire qui nous parle avec une précision extraordinaire de la déportation du transport des conditions de transport et d'internement du travail dans les mines que deviennent que deviennent les gens lorsqu'ils ont terminé leur peine en Sibérie comment s'installent-ils réussissent-ils à s'installer qu'est-ce que c'est que ces 30 000 personnes qu'il estime être les gens les évadés qui tentent de revenir vers l'ouest dit-il en permanence il y a 30 000 fugitifs qui lentement à travers les forêts dans les marécages au milieu de la neige et de la glace ou bien du printemps qui commence à dégeler essaient de passer vers l'ouest c'est aussi un livre qui me semble fait mieux comprendre la vague de terrorisme russe qui a conduit à l'assassinat du tsar en 1880 oui Alexandre II en 1880 justement par quelqu'un que Kropetkin connaissait aussi je crois parce qu'on voit à quel point la société russe est une société impitoyable impitoyable et injuste profondément injuste c'est-à-dire c'est des gens qui sont emprisonnés qui sont envoyés en Sibérie mais pour rien pour des suspicions pour des jalousies pour rien du tout c'est complètement fou ça bien sûr on va en parler c'est les conditions dans lesquelles les gens sont condamnés bon ça c'est étonnant alors que mais pour ce qui est de ce livre quelle est sa composition alors c'est un livre qui est composé en réalité de dix chapitres ces dix chapitres sont en fait des articles à l'origine des articles qui n'ont pas été composés tous au même moment et ces articles en fait racontent du chapitre 1 à 8 c'est-à-dire de l'article 1 à 8 ces articles racontent en fait une sorte de voyage vers l'est on commence par l'étude des déprisons à Moscou ensuite on l'étend en étant à la question du système administratif des déprisons de province ensuite on passe à l'étude de la déportation ensuite on étudie la survie des déportés et enfin on finit par la plus lointaine zone de déportation c'est-à-dire la Transbaïkali et l'île de Sacaline qui commençait à être peuplée de bagnards à ce moment-là qui avait un espoir de vie tout à l'heure de 6 mois enfin quelque chose de tout à fait terrifiant donc ça c'est les 8 premiers articles et puis les 2 derniers articles sont des articles qui eux sont limités si j'ose dire à une réflexion sur l'enfermement sur la prison sur l'inutilité sociale de la prison donc ces 8 premiers articles de quoi parlent-ils et quand ont-ils été publiés et bien au début de 1882 il est à Londres en exil il s'est enfui de Pierre-Épaule donc de la forteresse en 1776 il a trouvé refuge finalement en Angleterre où sous un faux nom il réussit à subsister il a un ami qui dispose d'influence à l'intérieur d'un très grand journal londonien qui s'appelle 19th Century le 19ème siècle qui est un peu l'équivalent du journal Le Monde pour nous et ce journal qui est un journal grand public pour intellectuels un peu réfléchis quand même et bien lui propose de raconter la Russie de raconter la Russie carcérale et donc en 1882 il publie les 3 premiers articles 3 premiers articles le premier le récit personnel de sa fameuse aventure lorsqu'il était rapporteur observateur d'une commission de réforme des prisons russes et de la déportation le second décrit le système pénitentiaire russe avec essentiellement la description de l'arbitraire dont tu parlais la déportation administrative les gens qui sont déportés sur simple dénonciation sans être jugés et que l'on condamne à l'exil à vie simplement pour avoir lu un tract c'est presque pour avoir souri qu'on les envoie comment dire en Sibérie je fais allusion en histoire de sourire au candide de Voltaire puisqu'à un moment le candide est condamné pour avoir écouté en souriant les paroles de Pangloss voilà troisième article description de la forteresse Pierre et Paul où là c'est effectivement une expérience personnelle puisqu'il raconte les conditions de détention dans la forteresse en commençant bien sûr par les décembristes par tous les gens qui ont été torturés assassinés dans cette prison il décrit et il démontre l'existence d'oubliettes puisque c'était nié par les servizaristes mais en réalité il y avait des oubliettes donc des gens qui avaient un statut encore inférieur au sien parce que lui n'était pas dans une oubliette il était dans une casemate capitonée mais il prétend et il démontre dans cet article la présence de détenus totalement secrets dont on ne connaît même pas l'origine ni l'identité que l'on entend hurler la nuit ou le jour et qui sont en fait donc dans les oubliettes et peut-être donc plus tard d'ailleurs le fameux Nechayef bon en 83-84 avant de retourner en France il a le projet de continuer et finalement il part en France avant d'avoir rédigé ses articles ce qui fait qu'il va terminer ses articles alors qu'il est en France en train de militer pour organiser des ouvriers qui sont en lutte dans la région de Lyon et il va publier et il va plus exactement écrire et envoyer donc à son journal londonien des articles l'article le quatrième article qui est le chapitre 4 du livre qui est une description en fait de la déportation les prisons étapes le temps de parcours la durée du parcours la longueur du parcours avec une précision étonnante il a compulsé une énorme quantité d'archives il y a sans arrêt des chiffres très précis qui sont cités soit en note soit dans le texte avec une tentative d'évaluation du nombre des morts du nombre des déportés en tout depuis que la déportation a commencé sous Pierre le Grand etc. donc première chose donc la description du chemin de la déportation puis dans le chapitre 5 il décrit la vie des déportés dans les bagnes une fois qu'ils sont arrivés vous voyez après le transport maintenant on décrit leur vie quand ils arrivent dans les prisons dans les bagnes puis après aussi il explique il décrit ce que deviennent les gens qui sont libérés ou bien ceux qui ont été simplement relégués c'est à dire envoyés en Sibérie sans être emprisonnés dans un bagne ou dans une mine puisque selon le bon vouloir de l'administration les gens pouvaient être internés avec des statuts extrêmement différents il décrit aussi les conséquences juridiques de la déportation comme par exemple la perte des droits civiques la perte des droits de paternité la perte du droit testamentaire etc. qui a frappé une énorme quantité de jeunes intellectuels de la petite bourgeoisie en même temps qu'une très grande masse de pauvres paysans et d'ouvriers sur lesquels il insiste énormément et puis dans le chapitre 6 donc il l'écrit en prison là il a déjà été capturé le chapitre 6 il l'a écrit en prison et il s'agit en fait de la description d'une nouvelle zone de déportation à Saccaline qui était un véritable mouroir l'équivalent de la Calédonie des français qui était une condamnation à la Calédonie il y avait beaucoup beaucoup de gens qui mouraient et bien Saccaline s'était fait aussi pour ça la mortalité est absolument énorme puisqu'elle semble avoir atteint près de 40% des gens qui y sont arrivés le chapitre 7 est en fait une polémique avec un voyageur britannique malhonnête qui avait raconté des histoires complètement démentes sur le système carcéral russe puisqu'en gros on lui a fait visiter uniquement des prisons modèles et encore des morceaux de prisons modèles bon et il était revenu enchanté n'est-ce pas de ce que la Russie pouvait faire enfin sortir de la barbarie en réalité bien sûr Kropotkin s'a énormément énervé a produit cet article cet article il l'a fait sortir par l'intermédiaire de la femme du médecin-chef de la prison encore un texte qui a une aventure folle puisqu'il a semble-t-il séduit la femme du médecin-chef qui a accepté de prendre son texte et qu'il l'a emporté et envoyé à Londres et faut-il le préciser tous ces textes sont bien sûr rédigés en anglais et donc la traduction que nous lisons maintenant en français a été faite à partir de l'original en anglais bon en 86 il est enfin libéré libéré comme je l'ai dit tout à l'heure du fait grâce à Clémenceau et à Victor Hugo et là il est dans un hôtel à Paris il attend un petit peu d'argent pour pouvoir partir à Londres il attend aussi l'autorisation et l'arrêté d'expulsion et par en ce temps il y a ses copains comme Oscar Wall etc. qui sont en train de faire une quête là-bas à Londres pour lui payer le retour et aussi pour l'accueillir triomphalement et lui trouver un appartement à lui et à une petite maison même à lui et à sa femme bon il est là dans un hôtel en 86 à Paris libéré plus ou moins en résidence surveillée aussi il n'est pas vraiment libre de ses mouvements et là il se lance dans la rédaction des deux derniers articles qui sont les articles sur la question de l'abolition des prisons et là il va faire la synthèse de tout ce qu'il a fait comme remarque éparses parce qu'il y a plein plein de remarques que l'on retrouve en fait à la fin du livre qui sont déjà dans les premiers articles mais on comprend aussi que comme il publiait pour il écrivait en tout cas pour un journal je dirais un journal démocrate plutôt modéré il n'emploie pas beaucoup de termes révolutionnaires et même le mot anarchie n'apparaît qu'une fois comme adjectif pour qualifier des militants oui 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 tout à fait donc on voit qu'il a écrit avec une certaine prudence mais dans les deux derniers chapitres le contenu est extraordinaire puisque c'est la première fois que quelqu'un dit qu'il faut arrêter d'emprisonner bien sûr la peine de mort mais il explique pourquoi elle ne sert à rien il parle de ces de ces bouchers patentés que sont les que sont les les exécutants des hautes oeuvres n'est-ce pas les exécuteurs des hautes oeuvres bon et voilà maintenant que l'histoire du livre commence car revenu revenu en fait à Londres le rédacteur en chef lui dit ah bien maintenant vous avez une sacrée notoriété quand même parce qu'on est en 86 et Victor et pas Victor Hugo mais avec l'appui Victor Hugo Élisée Reclus en 85 avait publié Paroles d'un révolté de Kropotkin et cet ouvrage l'avait rendu célèbre mondialement dans le cadre de cette campagne de libération de Louisie Michel d'Émile Pouget de Kropotkin et donc à Londres le type se dit écoutez les articles que vous avez fait on va en faire un livre et on va le publier d'accord bien sûr hop on réunit les articles on fait les marbres tout va bien et on sort la première édition et là en fanfare Kropotkin très content voit son édition sortir or que se passe-t-il les services du tsar achètent tous les exemplaires c'est extraordinaire les services tsaristes sont allés dans toutes les librairies où le livre se trouvait en Grande-Bretagne donc c'est-à-dire en Angleterre au Pays de Galles et en Écosse ça veut dire qu'ils craignaient ce bouquin ça veut dire qu'ils craignaient ce livre énormément ils l'ont donc acheté mais si massivement que les deux seuls exemplaires sauvés étaient les exemplaires d'auteurs dont disposait Kropotkin ce qui fait qu'à la fin de 1986 l'ouvrage paraît puis disparaît d'un seul coup l'éditeur énervé et Kropotkin lui-même aussi je suppose très en colère décide de le rééditer avec plus de précaution au niveau de la mise en place en multipliant les points de mise en place et en hurlant au scandale à propos de la disparition en un jour de la totalité des exemplaires publiés et donc début 1987 paraît cet ouvrage In Russian and French Presents dans les prisons russes et françaises qui est ce livre qui va avoir donc une autre histoire qui va continuer puisqu'il va bien se répandre dans tous les pays de langue anglaise et il va être édité même en russe en 1906 il va faire donc d'ailleurs une préface supplémentaire pour les russes et ce livre va à nouveau connaître une mésaventure c'est qu'à partir de 1920 malgré les promesses de Lénine le système bolchevique remet en branle le principe de la déportation les déportations recommencent à partir de l'année 1920 et Kropotkin a beau protester son ouvrage d'un seul coup devient un peu gênant puisque la parenté bien entendu entre l'outil de répression tsariste et la déportation de la période bolchevique qui va se vous le savez se prolonger très 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 longtemps dans le siècle cette parenté est évidemment tout à fait au désavantage de Lénine et des promesses qu'il avait faites d'abolition de la déportation et du coup la Tchéka se met à la recherche du livre et le fait disparaître à son tour ce qui fait que le dernier exemplaire russe de l'ouvrage a été découvert dans les archives du KGB en 1992 voilà oui oui c'est vrai que c'est une histoire vraiment incroyable ce livre et la question qu'on peut se poser aussi c'est pourquoi est-ce qu'en France on n'a pas eu accès plus tôt finalement à ce texte et notamment dans le cas de la mouvance libertaire et bien alors la réponse doit se faire en plusieurs parties la première réponse que l'on peut faire je pense c'est que dans ces années là la vie politique et militante est tout à fait intense vraiment on est en 1886 et ça chauffe en France vraiment et les libertaires sont très impressionnants en nombre ils jouent un rôle considérable la commune c'était il y a 16 ans il y a des gens il y a une génération qui s'est renouvelée ça repart de tous les côtés et les gens sont très très occupés et l'ouvrage a dû paraître un peu volumineux il fallait le traduire peut-être que ça n'a pas été facile de le traduire de trouver quelqu'un pour traduire 350 pages de texte à ce moment là c'est une possibilité la seconde possibilité c'est que reclus qui s'occupait de ce genre de problème là et qui avait publié Paroles d'un révolté a pu penser qu'avec Paroles d'un révolté il y avait déjà une certaine somme comment dire à propos de l'anarchisme russe et que c'était pas la peine de publier un texte qui n'était pas un texte de propagande anarchiste mais simplement un texte de dénonciation de la situation en Russie avec à la fin une réflexion sur l'enfermement à laquelle évidemment reclus a finalement acquiescé mais ce qu'il faut dire aussi c'est qu'en 1886 87 Kropotkin n'a pas du tout encore la stature de théoricien qu'il va acquérir par la suite à ce moment là c'est encore un nouveau dans l'anarchisme en matière d'écrit il n'a rien écrit en réalité c'est un homme qui est entré dans l'anarchisme à l'âge de 30 ans ensuite il a été abstrait de tout ça par les années de prison et il sort il écrit un livre bon qui est en fait pas un livre d'ailleurs Paroles d'un révolté est aussi un recueil d'articles donc je crois que le mouvement libertaire français a pu penser que ça faisait beaucoup de choses sur la Russie alors qu'il fallait faire des choses sur la France c'est une première possibilité d'explication la difficulté technique de la traduction en anglais peut-être qu'ils ont eu du mal et aussi l'idée que ce n'était pas un vrai ouvrage de propagande à un moment où l'action révolutionnaire immédiate était à l'ordre du jour et où elle va peu à peu prendre la forme vous le savez bien de la fameuse propagande par le fait donc c'est c'est très dommage c'est très dommage parce que je crois que le livre est un livre quand même important c'est un livre oui c'est un livre central parce que avec le regard qu'on peut porter sur justement la réflexion sur le système carcéral je pense que c'est un livre qui si par exemple Foucault l'avait connu quand il a écrit Surveiller et punir c'est un livre qu'il aurait cité parce qu'à bien des égards il annonce un certain nombre d'analyses de Foucault on connait tous le livre donc de Michel Foucault Surveiller et punir qui est très célèbre et qui a débouché sur un grand mouvement de contestation de l'emprisonnement lui aussi la création du GIP le groupe d'intervention contre les prisons et tout ça dans les années 70 il y a eu un grand mouvement de lutte contre le système carcéral et alors c'est vrai qu'avec le recul on se dit bon il y a toujours eu c'est vrai une lutte du mouvement libertaire contre les prisons puisque les anarchistes ont été très vite emprisonnés on avait parlé des lois scélérates il y a quelques émissions de ça c'est vrai que là vraiment on a le sentiment en lisant ce livre que c'est un livre central prémonitoire qui annonce d'une certaine manière toute la réflexion anti-carcérale qui sera menée par la suite en France au XXème siècle ah oui absolument je crois que c'est un livre vraiment prémonitoire et le terme qui convient bon il arrive maintenant donc pas trop tard malgré tout à mon avis pour les raisons que nous avons indiqué au début de l'émission la question carcérale se pose dans ce pays d'une manière d'autant plus nette que l'autocratie sarkoziste s'impose elle aussi de manière plus nette et puisqu'on parle de prison on va encore écouter un chant de prisonniers cette fois il s'agit d'un blues composé par des prisonniers dans les années 20 et 30 recueilli par un certain Lomax un grand spécialiste du folklore américain et qu'un chanteur de blues du nom de Led Bailey a mis en forme et rendu célèbre il s'agit de The Midnight Special c'est l'histoire d'un train qui venait en fait à minuit chercher les prisonniers libérés d'un pénitentiel de Louisiane les gens étaient libérés dans la dernière partie de la journée au début de la nuit et le train pour décoller vers la liberté c'était The Midnight Special On écoute donc The Midnight Special On a come Miss Rosie I knew her do you know Well I know about a hay puff and a dress she wore I'm a river on the shore He's a paper in her hand Well I'm going and ask the governor He's trying to loosen my man Let the Midnight Special Shine a light on me Let the Midnight Special Shine a light on me When you get up When you get up in the morning When that big bill rain You go to march to the table With me The same damn thing Nice and fork on the table There's nothing in my pain Never said a thing about it How I'm trippin' with the man Let the Midnight Special Shine a light on me Let the Midnight Special Shine a never-loving light on me Well I went to the nation And the territory Well I thought about the good I love Living Mexico Let the Midnight Special Shine a light on me Let the Midnight Special Shine a never-loving light Shine a light on me If you ever ever go to Houston Boy, you better walk right And you better not squabble And you better not fight fast And Rock will arrest you Hating boom will take you down You're gonna bet your bottom dollar It'll change your rebound Let the Midnight Special Shine a light on me Let the Midnight Special Shine a never-loving light Well, jumpin' little Judy She was a mighty fine girl Well, Judy brought jumpin' To this whole round world Well, she brought it in the moment Just a while for a day She brought me the news That my wife was dead That started me to grieve And you've been hollering and crying And I began to worry About a great long time Let the Midnight Special Shine a light on me Let the Midnight Special Shine a never-loving light on me You are on Radio Libertaire 89.4 Personnel Soit narration d'expériences indirectes Recueillies dans des témoignages Soit des témoignages écrits Soit des témoignages oraux Soit des minutes de procès Il y a aussi bien sûr Toute une analyse qui se développe Dès le début du texte Kropotkin dit J'ai été un détenu politique Mais je ne vais pas faire un livre Sur la détention politique Je vais parler de la détention Dans sa totalité Et plus particulièrement De l'immense majorité Quasi unanime Des détenus Des déportés Des incarcérés Qui sont des paysans Des mougiques Ou qui sont des ouvriers Et des droits communs finalement Donc des droits communs C'est-à-dire qu'en réalité Donc d'ailleurs Kropotkin Va sur la question De la distinction Droits politiques Droits communs Va montrer une modernité Dans l'analyse Tout à fait étonnante A la fin de son texte Mais bien sûr Il connaît lui aussi La distinction Entre droits politiques Et droits communs Et il va ne pas oublier De parler des gens Qui sont condamnés pour vol Ou bien pour avoir contesté L'arbitraire de je ne sais quel juge Pour une phrase Pour une phrase Ou bien des gens Qui sont condamnés Pour avoir simplement Déplu à je ne sais quel Aristocrate de village Bon des choses tout à fait terribles Donc la souffrance Des droits communs C'est ça qu'il veut d'abord décrire Mais il ne va pas oublier Bien sûr De décrire La souffrance Des prisonniers politiques Et particulièrement Des anarchistes Puisqu'à l'époque Il n'y a littéralement Que cela Avec aussi Quelques religieux Illuminés Qui sont aussi mal traités D'ailleurs Que les anarchistes Ils le signalent Dans des conditions Qui sont absolument infâmes Il ne fait pas bon Parler contre le pop Non Il ne faut parler Contre l'église orthodoxe Ni contre le pop Ni contre l'empereur Qui dans son palais d'hiver Danse la valse Et la polka Pendant que les autres Crèvent N'est-ce pas Dans des conditions Qui sont un véritable cauchemar Et je dois dire Que le livre Est très poignant Il y a des moments Où vraiment C'est de l'ordre du journalisme Au niveau de la description Et c'est absolument Insoutenable C'est une chose Vraiment Des descriptions de torture Qui sont absolument horribles Sans que jamais Kropotkin Ne donne dans le pathétique Il y a un style Qui est très sobre Et en particulier Quand il parle de lui Et parce que Les descriptions que tu fais Tu as raison C'est poignant Mais jamais il cherche A nous tirer l'alarme De ce point de vue là Je trouve que Ce style est très propre Oui 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 Moi aussi je trouve aussi Mais en même temps Je crois que Quand on essaie de se représenter La scène qu'il décrit Quand on nous décrit Par exemple Quelqu'un qui est enchaîné Par les pieds Et par les mains On croit à un mur Pendant 5 ans Sans sortir Quand on nous décrit Quelqu'un qui a marché 4000 kilomètres Pour creuser un trou Dans le sol Dans lequel il va mourir Dans lequel on le met Et on mûre On fait un mur Derrière son entrée Et il y reste pour toujours Avec une seule Petite fenêtre Pour passer la assiette Ces descriptions Sont absolument monstrueuses Mais comme il ne rajoute rien Il ne donne que l'effet C'est ça C'est là toute la force De son style C'est que justement Il ne cherche pas à en faire trop Il décrit Il décrit C'est tout à fait C'est tout à fait Terrible Et d'ailleurs Ça il l'avait vu Et très très vite Et c'est la raison Pour laquelle La première idée Qu'il défend C'est l'impossibilité De la réforme De ce système C'est l'idée Que aussi bien en Russie Qu'en France L'oppression carcérale Est un système Qui est pourri D'utile des fondations Jusqu'au toit Et qu'il est hors de question De pouvoir réformer Un système carcéral Dans le cadre d'une société De classe Et particulièrement D'une société capitaliste Comme l'est déjà Un peu la Russie Et comme l'est Tout à fait La France Donc il dénonce Bien sûr La corruption Des personnels Pétentiaires La collusion du capitalisme Bien sûr Avec l'oppression politique Il dénonce La multiplication Et la reproduction De la totalité Des oppressions De l'extérieur En prison Donc en prison C'est comme à l'extérieur Mais en pire Aussi bien sur la question De l'extorsion De la plus-value Que sur la question Des hiérarchies La question du sexisme De la dépravation Il parle évidemment aussi Des actes sexuels forcés Il parle de femmes violées Etc. Dans le courant De la déportation Il parle évidemment Du sort de ces malheureuses Compagnes de détenus Ou de déportés Qui les accompagnent Le long des routes Et qui reçoivent Autant de coups de crosse Dans le dos Que les détenus eux-mêmes Pour avancer Sur les routes neigeuses De la Sibérie Enfin c'est absolument terrible Mais ce qui le frappe D'abord et avant tout C'est la question De l'arbitraire Donc l'arbitraire Bien sûr Avec cette application Donc incomplète Des réformes Qui auraient dû le faire disparaître Et qui font que Bon les jurés Sont matraqués À la sortie des prisons À la sortie des Des tribunaux Que les gardiens Sont de véritables bêtes sauvages Ça il le dit Donc il parle aussi De la corruption En citant des noms La fameuse affaire Tokarev Et puis bien d'autres encore Oui ce qui est intéressant C'est qu'on voit Que tu parles d'arbitraire Qu'à l'époque déjà La Russie est gérée Par une bureaucratie Une administration Et en fait on voit finalement Que le problème De la bureaucratie Qui par la suite Va être transmis À l'Union soviétique En fait Et le problème De l'emprisonnement De la déportation Tu as soulevé tout à l'heure La question Et bien C'est déjà un problème Qui existe Dans la structure De la société de sariste Elle-même En fait ils ont hérité De ce problème Et n'ont pas réussi À le résoudre visiblement Enfin les révolutionnaires Autoritaires Et ils n'ont pas réussi Parce qu'ils n'ont pas Contesté le système De l'emprisonnement À se débarrasser De tout ce système arbitraire De déportation Pour un mot Le gouverneur n'aime pas Votre visage Vous partez en Sibérie Vous dites un mot Au gouverneur À une table de banquets Vous partez en Sibérie Enfin la Sibérie Ça va vite hein Bien sûr Alors évidemment Il signale par ailleurs Que si on envoie Les gens en Sibérie Ça c'est quand même Le seul pays Qui dispose d'une telle étendue Pour se débarrasser De ces éléments gênants Aussi bien les droits communs Que les droits politiques Donc il signale précisément Que les gens sont envoyés là-bas Pour y disparaître Il dit dans le chapitre 2 par exemple Le concept de base était J'ai peur qu'on ne puisse en douter Que les condamnés Poserait d'autant moins de problèmes Qu'on s'en serait débarrassé Plus rapidement Dans ce but On a affecté dans ces prisons Des gardiens déjà réputés Pour leur cruauté Principalement des personnels militaires On a donné à ces bandits Tout pouvoir Au-delà même de leur fonction Avec toute liberté d'action Et des ordres Pour être aussi durs Que possible Et cette dureté Bien sûr S'exprime Dans la façon Dont les gens sont transportés Dans la façon Dont les gens se déplacent Kropotkin fait une étude Très très précise Des temps de trajet Des temps de parcours Du nombre des gens Qui meurent Pendant les parcours Et ainsi Il dit dans le chapitre 3 Bien sûr De temps en temps Les crânes tondus à moitié Leurs habits gris Portant un losange jaune Dans le dos Leurs chaussures baillent Abîmées par un si long voyage On peut voir les chiffons Qui leur servent À entourer les pieds blessés Chaque condamné porte une chaîne Riftée autour de ses chevilles Les anneaux aussi Sont entourés de chiffons Si le prisonnier a réussi À réunir assez d'argent Pour obtenir du forgeron Qu'il ne les rive pas Trop serré Allusion bien sûr À la corruption permanente Donc une élimination physique déguisée Par la déportation Par le transport Par les épidémies de scorbut Par le fouet aussi Par le fouet Il parle d'un certain Rosilgev Qui s'amuse à fouetter les gens Et qui les roue de cou Le knout C'est une chose terrible Il parle aussi du chat à neuf que Il est question à un moment D'un directeur D'établissement pays tantière Qui s'amuse tous les soirs À faire fouetter Les gens jusqu'à la mort Parce que par exemple Il n'a pas assez bien chassé Dans la journée Donc il est mécontent ce monsieur Il rentre à la prison En mécontent Parce que la chasse Ce n'était pas bonne Alors il fait tuer Un ou deux détenus En les rouant de coups de fouet 1000 à 3000 coups de fouet Oui Des chiffres hallucinants Il est même question D'un groupe de Polonais Plus d'une cinquantaine Assassinés à coup de fouet Avec 7000 coups de fouet Donc on imagine un peu Dans quel état Ça devait être tout simplement De la boue sanglante À la fin Les gens ne devaient même plus Avoir forme d'un être humain C'est tout à fait terrible Donc il signale aussi Qu'en France Il n'y a pas que la Russie Il y a aussi des exemples D'élimination physique Il parle par exemple D'un détenu Qui est étranglé À Clairvaux Par des... Par les matons Par les matons Il parle aussi D'un autre détenu Qui est assassiné À la lance à incendie C'est-à-dire qu'on l'asperge D'eau froide En hiver À travers la porte Et il meurt de froid Bien entendu Étant aspergé d'eau Bon Il n'y a pas donc Que la Russie Mais ça le choque tellement D'autant plus pour la France Qu'il croyait Louis Kropotkin Que la France Était malgré tout Un pays Où la barbarie N'était pas Aussi grave Bien Donc il a dû déchanter Parce que ce qu'il a pu voir Était tout à fait terrible aussi Pour ce qui concerne Les conditions de la détention Évidemment elles sont indignes Aussi bien la saleté Dont il est question sans arrêt Que la surpopulation des prisons La surpopulation dans les mines Les gens qui sont affamés À qui on ne donne pas à manger Une mortalité qui atteint Dans certains cas 30 à 50% des détenus Dans les deux premières années Il est question aussi Des détenus Qui ont cherché à s'évader À qui on attache Pendant des années Une gueuse de 30 à 40 kilos Au pied au bout d'une chaîne Le renard Qu'on appelle le renard Donc c'est tout à fait terrifiant Il est question aussi Bien sûr des humiliations Des châtiments corporels Alors ces châtiments corporels Il en est question tant de fois Dans le livre Que bon on va s'en prendre Simplement un exemple On reprend l'exemple Qu'on a cité tout à l'heure Le directeur faisait ses rondes Et régulièrement se livrait À son occupation favorite Faire donner le fouet On attachait le supplicier Sur un banc étroit Et aussitôt L'endroit résonnait de hurlements Tandis que le directeur Fumant son cigare Assistait au spectacle En comptant les coups Les baguettes de bouleau A été d'une taille exceptionnelle La journée Elles étaient trempées dans l'eau Pour qu'elles restent plus flexibles Après le dixième coup Les hurlements cessaient On n'entendait plus Que les grognements plaintifs En général Le directeur faisait donner Les verges Par groupe de cinq Ou dix Ou plus encore Et à la fin de cette éance Il restait une grande flaque de sang Sur les pierres de la cour Les citadins de l'autre côté De l'enceinte Hâtaient le pas Pour traverser la rue En se signant Horrifiés Et terrifiés Donc ça Ça se passe bien sûr En Russie Une chose qu'on voit A l'occasion de ce récit A l'occasion du récit Des violences faites Par les personnes Qui surveillent En fait Les surveillants Et toute la hiérarchie Administrative Et carcérale C'est le sadisme En fait Qui est consubstantiel Du système carcéral Et particulièrement en Russie C'est-à-dire qu'il y a un plaisir Dans la violence Et dans le meurtre On n'est pas très très loin Au niveau de ce qui est décrit Moi je me rappelle Avoir lu quelques livres Bien sûr Comme beaucoup Des livres sur Par exemple Le système des camps de concentration On n'est pas très loin Du traitement Réservé par les nazis Aux prisonniers Dans les camps de concentration Je ne parle pas De l'extermination Mais plus particulièrement Des camps de concentration Oui D'autant que Ce que tu dis Est d'autant plus vrai Que Kropotin remarque Dès que par accident Un directeur de prison Est nommé Et qu'il fait preuve D'une certaine humanité Minimale En particulier C'est le cas D'un directeur de prison Qui fait reconstruire la prison Qui lui donne Une allure Un peu Comment dire Vivable Tout simplement Il rend la prison Relativement vivable Et il traite les prisonniers De façon relativement honnête Dès que ça revient Aux oreilles De l'administration centrale Il est muté Et puis on met un sadique A la place Absolument Une vraie bête C'est complètement délibéré Et puis bien sûr Il insiste aussi sur les humiliations Au delà des outrages sexuels Auquel il fait référence En Russie Et particulièrement sur les femmes Premières accueils en prison Et comment en fait L'uniforme dégrade Il écrit Les prisonniers Par la tenue ridicule Donc qui est utilisé par la France Elle a évidemment des formes tragiques Aussi en Russie Puisque les gens ont aussi On l'a vu Un uniforme gris Avec un losence jaune Chose qui rappelle un petit peu Ce qui va se passer par la suite Dans les camps de concentration Et d'extermination Que tu citais tout à l'heure Où les gens étaient classés Par les nazis Avec des codes Les politiques Les russes Les polonais Les juifs Les démocrates Les chrétiens Les homosexuels Les homosexuels Les tziganes Avec des codes Qui étaient des codes colorés Bon Parlons une dernière chose C'est la question des oubliettes A laquelle Kropotkin Semble tenir Parce que là Il est plutôt question Des politiques En effet Un très grand nombre De politiques Ont disparu Dans les oubliettes Des gens sont morts En ayant totalement Disparu Corps et bien Sans qu'on sache Où ils se trouvaient Donc Kropotkin cite Des endroits Particuliers Comme la prison de Schosselburg Ou bien Une prison particulière A Homs Ou une autre A Ekaterinburg Plus une prison Qui se trouve à côté De Saint-Pétersbourg Plus bien sûr La forteresse Pierre-et-Paul De sinistre mémoire Qui terrifiait tout le monde Depuis sa construction Et dans laquelle Était passé d'abord Des opposants Au tsar Et ensuite De véritables Socialistes Mais aussi Des gens Qui avaient tenté Des coups d'état Comme des décembristes Et puis bien sûr Des détenus Célèbres Comme Nechayev Et d'autres encore Tchaïszewski Bien sûr D'autres célèbres Aura Bakounine Même six ans Six ans Lui dans une oubliette Donc là C'est autre chose S'il en a été sorti C'est dans des conditions Que nous avons déjà racontées Dans le cadre De la biographie De Bakounine Ce qui lui a permis Ensuite De s'évader Alors qu'il se trouvait A Valdivostor En Sibérie En Sibérie Et qu'il avait fait Lui c'est 5 C'est plus 8000 kilomètres Entre l'endroit Où il a été capturé Et l'endroit Où il a réussi A s'évader Quant au travail Dans les mines Bien sûr Et l'évasion L'évasion endémique Qui semble être Un système Qui pourrit Un petit peu L'ensemble Du dispositif C'est étonnant Et il parle De centaines De milliers De déportés Près d'un million A partir de 1823 A 1883 Il parle aussi Des gens Qui se sont installés Et puis quand on fait La différence Et bien on voit Qu'il manque des gens Et ces gens On ne sait pas Où ils sont Soit ils sont morts Soit ils sont Comme ça Dans une espèce De far east De la Sibérie On ne sait pas Où ils sont Peut-être sont-ils Passés en Chine Peut-être au Tibet Au Tibet non Je veux dire En Mongolie D'autres encore Ont disparu Et puis il y a Tous ceux Qui ont tenté De retourner vers l'ouest Donc qui n'ont Peut-être pas D'ailleurs Réussi à y retourner Bon Cette exploitation Capitaliste en prison Elle est systématiquement Dénoncée par Kropotkin Aussi bien dans le cas russe Que dans le cas français Il montre comment L'oppression carcérale A un objectif Qui est aussi le lucre Les gens ont envie De récupérer de l'argent Et aussi bien en Russie Dans les mines d'or Et de sel Qu'en France Dans le cadre de l'exploitation Dans de faux ateliers Où les ouvriers Où les ouvriers N'ont même pas le droit De parler entre eux Le travailleur Enfermé N'a plus qu'à être Encore moins Qu'un ouvrier De l'extérieur Il arrive à gagner Il fait une évaluation Pour la France De 6 à 7 centimes Par jour N'est-ce pas Ce qui est évident Totalement ridicule Oui c'est vrai Qu'à la lecture De ce qui est dit De ce qui est écrit On se rend compte En fait Que c'est presque De l'esclavage En fait Surtout en Russie Dans le cadre Des prisons françaises C'est une exploitation Maximale On est dans le cas D'une extorsion De plus-value Délirante Mais dans le cas russe C'est de l'esclavage C'est-à-dire que Le mépris de la vie humaine Le fait que les gens Puissent mourir A cette cadence-là Dans les chiffres Qui sont cités par Kropotkin C'est des dizaines Et des dizaines Des milliers de personnes Sur un siècle C'est des plus D'un million de personnes Ça ça indique quand même Qu'on est très très proche Du système esclavagiste Qui va de pair d'ailleurs Avec le système féodal Oui oui Ça c'est bien vrai Qu'ils ne sont pas encore arrivés En fait D'ailleurs Les directeurs s'en plaignent A une exploitation Comment dire Véritablement moderne De ces mines Et elles ne sont pas Extrêmement rentables Même si Comme Kropotkin Le dit souvent La nourriture Qui est théoriquement affectée Aux déportés Ne leur parvient pas Véritablement Mais bon C'est une histoire Évidemment tragique Mais elle n'a pour but Que de nous permettre De réfléchir sur L'impossibilité Et la nocivité De la prison Et donc Avant de passer à la quatrième partie Où nous allons voir Comment Kropotkin S'attaque au principe même De l'emprisonnement Nous allons écouter La complainte de Mandrin Nous étions 20 ou 30 brigands Dans une bande Tous habillés de blanc À la mode des Vous m'entendez Tous habillés de blanc À la mode des marchands La première vol de rire Que je fis dans ma vie C'est d'avoir goupillé La bourse d'un Vous m'entendez C'est d'avoir goupillé La bourse d'un curé J'entrais dans sa chambre Mon Dieu Qu'elle était grande J'y trouve Mille aiguilles J'y mis la main Vous m'entendez J'y trouve Mille aiguilles J'y mis la main Deux J'entrais Dans une autre Mon Dieu Qu'elle était haute De robes Et de manteaux J'en chargeais Trois Vous m'entendez De robes Et de manteaux J'en chargeais Trois Chariots Je l'ai porté Pour vendre À la foran Hollande Je l'ai vendu Bon marché Il ne m'avait rien Vous m'entendez Je l'ai vendu Bon marché Il ne m'avait rien Côté C'est messieurs De Grenoble Avec leur longue robe Et leur bonnet carré Mureux bientôt Vous m'entendez Et leur bonnet carré Mureux bientôt Jugez Ils m'ont jugé À pendre À s'être Durant Vous m'entendez À pendre À pendre Et trembler Sur la place Du Vous m'entendez À pendre Et trembler Sur la place Du Marché Monté Monté sur la potence Je regardais la France J'y vis mes compagnons À l'ombre d'un Vous m'entendez J'y vis mes compagnons J'y vis mes compagnons À l'ombre d'un Buisson Compagnons de misère Allez dire à ma mère Qu'elle ne me reverra plus J'suis un enfant Vous m'entendez Qu'elle ne me reverra plus J'suis un enfant Perdu Radio Libertaire La radio de la Fédération anarchiste 89.4 C'est la bibliothèque anarchiste Et nous entamons la quatrième Et dernière partie De notre analyse Du texte de Pierre Kropotkin Dans les prisons russes et françaises Alors Philippe Eh bien donc C'est un texte Dont nous avons dit Qu'il était important Qui est injustement oublié Traduit finalement Très tardivement Mais jamais trop tard Bien sûr Compte tenu de la situation actuelle De la détention en France Et dans ce qu'on appelle Les démocraties Ce qui me paraît Très très vraiment valide Comme critique De la part de Kropotkin À propos de la question de la prison C'est la première idée Que l'on revoit exprimée Pratiquement à chaque conclusion De chapitre Qui est Il n'est pas possible De réformer le système De la détention Dans une société de classe Et qui est une société d'oppression Oui et alors je crois que c'est très important Parce que c'est ici Qui se démarque vraiment De façon massive De tous les réformateurs Parce que Après ce qu'on peut savoir Très tôt En 1820 1840 Des gens disent La prison échouent A réformer les criminels L'échouent à les éduquer A les rendre meilleurs Mais on va parer à cet échec On va rendre la prison meilleure Et on va enfin faire en sorte Que la prison éduque vraiment les criminels Et Kropotkin La met un point d'arrêt A toutes ces Toutes ces bidvesés réformistes Et dit Non La prison Quoi que vous fassiez Vous ne pourrez pas En faire une école De la vertu Et du bon citoyen Et là je crois que c'est quand même Très important Parce qu'il a vraiment une vision En rupture Avec celle des réformateurs En précédent Il n'est pas réformateur C'est un révolutionnaire Ah oui ça c'est très clair La deuxième idée Qu'il défend je crois C'est que Le système ne peut pas être réformé Parce que Les atrocités dont on parle Et qu'on prétend réformer Par des actions humanitaires Y compris à la sortie du détenu Bon il explique d'ailleurs Que une fois sorti En fait il est pris en charge Par des bonnes âmes Qui en fait ne le sortent pas Vraiment d'affaires Et bien Il est tout à fait nécessaire En réalité de montrer Que ces atrocités Sont des conséquences logiques C'est l'expression qu'il emploie Des conséquences logiques Du système lui-même Et c'est la raison Pour laquelle Il pense qu'il n'est pas possible D'enseigner Dit-il L'humanité Il dit Les prisons ne sont pas Le bon endroit Pour enseigner l'honnêteté Et l'humanité Et pourquoi ? Et bien tout simplement Parce que Les prisons sont fondées Sur un échec Et une hypocrisie L'échec D'abord De l'emprisonnement Sur la question De la criminalité Et d'ailleurs Il en fait une preuve C'est la question De la récidive Il décrit La récidive Comme la preuve Évidente De l'échec De l'incarcération Puisqu'il montre Qu'en France Par exemple 68% Donc les plus des deux tiers Des gens qui sont en prison Ce sont des gens Qui ont déjà été en prison Ce qui veut dire Que leur premier emprisonnement Ne leur a servi à rien Et en plus Il explique Qu'il y a même Une aggravation En réalité Tout ça se trouve Dans le chapitre 9 et 10 Il y a même Une aggravation des faits C'est-à-dire que Quelqu'un qui est venu En prison une première fois Pour un petit délit Il revient pour un plus grand Et ça c'est toujours vrai Et ça c'est toujours vrai Bien entendu Donc sur page 224 Bon et d'autres pages encore Il y a d'autres nombreuses preuves Qui sont avancées Et entre autres Cet échec Donc cet échec social De l'enfermement Puisque la société Demeure Donc Infestée Dirait le criminologue De droite Par des prisonniers Sortis de prison Qui récidivent Et qui recommencent sans arrêt Preuve donc La prison n'y arrive pas Deuxième chose Une autre hypocrisie Qui là aussi Montre un échec C'est l'hypocrisie Concernant l'amélioration morale Du détenu La prison est censée Corriger le détenu En réalité Kropotkin montre Que la prison Corrompt le détenu Qu'elle le rende De plus en plus méchant De plus en plus insensible Qu'elle le coupe De la réalité de sa famille Qu'elle fait Qu'elle fait un véritable Carnage Sur son équilibre personnel Particulièrement A cause bien sûr Des humiliations Mais aussi A cause De l'isolement Kropotkin est un des grands militants Contre la réclusion Il a été lui-même Nous ne l'oublions pas Mis au secret Pendant deux ans Dans une casemate Capitonnée Qu'il décrit copieusement Dans le chapitre 2 Et bien Cet isolement Rend les gens Fous Et quand ils sont Fous Sans être méchants C'est vraiment très rare La vérité C'est que Ayant été traités Comme des animaux Comme aurait dit Mestrine Et comme il l'a dit Dans son ouvrage L'Institut de mort Traités comme des chiens Nous réagirons En chien Et bien entendu C'est exactement Ce que dénonce Kropotkin Lorsqu'il dit Que l'isolement Est une des plus cruelles Tortures Qu'un être humain Puisse subir Il parle aussi Des sentiments dépressifs Qui se développent Du fait de la routine Du fait de l'absence D'éléments sensoriels extérieurs Il parle d'une cruauté inutile Qui ne sert absolument à rien Et particulièrement Il signale que L'homme détenu Retourne dans la société Dit-il Comme un criminel Encore plus résolu Oui Ce qui est intéressant aussi Dans tout ça C'est qu'on voit Dans le passage La description Du système carcéral russe Au système français Que le système français Qui se prétend Plus éclairé En fait Organise Comme tu l'as dit La torture morale C'est-à-dire que Dans le système russe Il y a la torture physique On tue les gens A coups de fouet On les brise C'est de l'esclavage Et bien sûr Il y a une torture morale Pour les politiques Et dans le système français Pour les droits communs Et pour les politiques C'est la torture morale En permanence Comme tu l'as signalé On isole les gens On fait en sorte De les briser On brise leur caractère En fait Le but de la prison Ce que montre bien Le livre de Kropotkin C'est de détruire Le caractère de l'individu Pour le soumettre Absolument Et bien entendu Le soumettre à la discipline De l'endroit Où il est jeté Et en cela Il se heurte Aux deux interprétations De la validité D'emprisonnement L'interprétation dure Qui est la plus réactionnaire Qui est L'emprisonnement Punition Vengeance La société se venge Et elle fait peur Au prisonnier Elle le terrifie Et ensuite Il ne recommence pas Et puis la deuxième interprétation Qui elle N'est pas aussi violente Et qui dit Il est normal Que des gens Qui ont commis des fautes Soient emprisonnés Mais ils doivent l'être humainement De manière à ressortir Comme des êtres humains De la prison Et ça justement Kropotkin le refuse Et il dit Il n'y a pas d'ailleurs Que le prisonnier Qui soit transformé En animal Dans cette aventure Il y a aussi Toute la famille Qui paye les pots cassés N'est-ce pas Et il parle des conséquences Sur la famille Il parle de l'emprisonnement Dont il dit Qu'il frappe moins Le criminel Que les personnes Absolument innocentes Citant bien entendu Le sort qui a lieu Et qui arrive A la famille Particulièrement La compagne du détenu Qui se retrouve subitement Le plus souvent Avec charge d'âme Avec des enfants Et Kropotkin Explique que dans le monde Où nous nous trouvons A l'époque déjà Les femmes ont des salaires Bien faibles Et qu'elles ne parviennent Jamais de manière Complète Ni facile A entretenir Leurs familles Il en fait en fait Aussi une des raisons De l'abolition Du système carcéral Et de l'emprisonnement Au moins dit-il Si on ne veut pas Cesser de torturer L'individu Qu'on envoie en prison Qu'on cesse de torturer Sa famille Puisque l'environnement familial Paye durement Les pots cassés Je sais qu'aujourd'hui Il y a encore eu des films Sur en effet Les familles Qui suivent Les détenus Qui sont obligés D'aller habiter à côté de la prison Pour le voir au parloir Enfin il y a toute une souffrance De la famille Qui est toujours la même Parce que Comme on le voit bien La prison Continue d'exister Telle qu'en elle-même Les sociétés évoluent Sans doute Mais la prison A une forte tendance A demeurer ce qu'elle était Un outil de répression Et de destruction De l'individu Bien entendu Et qui donc N'aboutit en réalité Qu'à créer des sentiments négatifs Comme par exemple La haine du travail C'est à dire que Bon Kropotkin Cite les effets De l'isolement En prison De cette oisiveté Organisée Dans laquelle les gens se trouvent Car en Russie En plus C'est plus grave Les prisonniers N'ont pas le droit De travailler Alors c'est carrément L'inaction complète Et au bout de quelques années De ce régime là On imagine mal Que les gens Puissent être Socialement récupérables Même du point de vue Du capitalisme Quand ils sont en prison centrale C'est ça Quand ils sont en prison centrale Alors pour ce qui concerne La France C'est un peu distinct Puisqu'il y a deux types De personnes Il y a les gens Qui sont condamnés A un isolement complet Et qui sont des reclus Et qui n'ont pas le droit De travailler Et il signale aussi Le cas des gens Qui ne sont pas reclus Et qui sont contraints De travailler Et ici Il faut quand même Distinguer Je crois pas qu'il y a une grosse différence Entre le système russe Et le système français Et par rapport à ça Justement il faut bien voir Que le système russe Comment dire Est carrément Explicitement orienté Vers la destruction physique Du prisonnier Alors que le système français A cette perversité De prétendre Le réformer Et l'éduquer Par le travail Alors qu'en fait Il ne fait que lui donner La haine du travail Par le travail forcé Bien sûr D'autant que Comment dire Et ça c'est valable Pour la Russie Et pour la France Il le dit Aucun condamné A quelques rares exceptions Près n'admet Que la sentence est juste C'est à dire Qu'il n'y a aucun effet moral Sur le condamné De la punition Puisque le condamné Considère le plus souvent Et il le dit juste après Que probablement Il est là Parce qu'il n'a pas eu de chance Parce qu'il a mal fait Parce qu'il ne s'est pas bien Parce qu'il n'est pas habile Parce qu'il n'a pas été habile La prochaine fois Je serai plus malin Ce dit-il Et c'est ce que décrit Kropotkin Et il le dit La prochaine fois bien entendu J'y réfléchirai autrement Et ça c'est une analyse Qui est absolument moderne Et qui correspond exactement Au sentiment des gens Qui sont en ce moment même Incarcérés Qui sont victimes D'une guerre sociale Je vous rappelle Tout de même Les 62 000 personnes Qui sont en prison Elles sont en prison Pour des délits de droit commun Qui sont des délits Qui sont le plus souvent De l'ordre de l'atteinte au bien L'atteinte au bien Ça veut dire L'atteinte à la propriété Bon Kropotkin a des propositions A ce propos Et il dit toujours Que dans une société Où il y a la propriété Il y a de l'exploitation Et donc là où il y a de l'exploitation Il va y avoir des gens Qui vont aller directement Se servir là où se trouvent Ce dont ils ont besoin Ça fait de des délinquants Au sens capitaliste du terme Dans une société comme la nôtre Mais ils sont en fait victimes D'une injustice Qu'ils payent Je dirais Presque par la naissance Puisqu'on le sait très bien Ce ne sont pas majoritairement Les enfants du 15ème Et du 17ème arrondissement Qui vont voler des voitures Des vélos Ou bien qui vont se servir Dans les monopries N'est-ce pas ? Oui Ici on peut rappeler Les analyses de Loïc Vacant En particulier dans un livre Qui s'appelle Punir les pauvres Il a écrit un autre livre Qui s'appelle Les prisons de la misère Et où justement Il va montrer Qu'aux Etats-Unis La prison va servir En fait de gestion C'est la gestion pénale De la misère C'est-à-dire que On peut constater quoi Dit-il Qu'auparavant Il y avait un état de providence Qui faisait certaines dépenses Pour les populations Des héritées Et que ces dépenses Vont être transférées Finalement Au bénéfice Des entreprises privées Qui vont gérer les prisons On ne s'occupe plus Des pauvres Sinon pour les mettre en prison Et ici on est tout à fait Dans une guerre sociale Et à mon avis Il faudrait rallier ça Avec ce qui se passe aux Etats-Unis En matière de droits du travail C'est-à-dire que Les gens n'ont pas le droit De se plaindre Et ils peuvent édiger Du jour au lendemain Mais comme ils n'ont Que très très peu de chômage La perspective c'est quoi ? C'est perdre son travail Si on proteste Perdre tous ses droits Perdre sa maison Et ensuite C'est la prison Et ensuite c'est la prison Et là Alors c'est peut-être Un peu complotiste Comme vision des choses Mais on peut se dire Que la prison Serre à gérer les pauvres Mais elle sert aussi A faire peur A des gens de classe moyenne Qui auraient peut-être L'envie de se révolter Oui ça Je pense que là Oui très probablement Ça joue un rôle D'épouvantail C'est clair La valeur d'exemple La réalité de la terreur N'est pas à démontrer Ça a certainement Une efficacité Mais ce qui m'intéresse Dans l'analyse Que tu viens de faire Et qui est en fait A la suite de celle De Kropotkin sans problème C'est que C'est au moment Où Kropotkin parle Que l'on commence à découvrir Ou à supposer Que les actes délictueux Ont une origine Qui n'est pas De l'ordre de l'individu De sa mauvaiseté naturelle De sa méchanceté De sa vilainie Mais qu'elle provient En fait D'un type d'organisation sociale Et il dit par exemple En prenant place Dans ce débat Il dit L'influence de l'environnement Direct sur nos actes N'a pas encore été Complètement analysée Et il propose De l'analyser Cette influence directe Il propose De considérer En réalité La délinquance De droit commun Comme ayant Une origine Absolument Et purement Sociale Il considère Que le crime Même A une origine sociale Et qu'il n'a lieu Que parce que La société est organisée D'une certaine façon Il va d'ailleurs Un peu plus tard Un peu plus loin Proposer Des solutions Pour mettre un terme Précisément A la fois A l'enfermement Mais aussi Dit-il Aux criminels Et c'est là Que j'en viens A ce qui est quelque chose Que je trouve Vraiment excellent Dans l'analyse De Kropotin C'est le début De son chapitre 10 Qui s'appelle Les prisons Sont-elles nécessaires Et bien Dans ce chapitre 10 Il le commence Par une analogie Il fait une analogie Entre la maladie Et la prévention De la maladie Et il dit Voyons La médecine a progressé Pourquoi ? Parce qu'elle est capable Maintenant D'organiser l'hygiène Et parce que Au lieu de se contenter De soigner des gens malades On a fait en sorte Qu'en amont Les gens ne tombent pas malades Grâce à l'hygiène Ça c'est vrai C'est un des acquis De la période de Kropotkin On commence à découvrir ça A son époque Et il dit En matière sociale Et en matière de la décriminalité C'est exactement La même chose Qu'il faut faire Et du coup Il inaugure Toute une théorie De la prévention sociale En disant Il est évident Qu'une société Devrait organiser Son hygiène sociale C'est à dire Devrait faire en sorte Que par la prévention La criminalité Et quelle est cette prévention ? Et bien ce n'est pas une réforme La prévention Et la seule possible C'est le changement radical D'organisation sociale Autrement dit De la même manière Que en somme Je dirais L'hygiénisme Ou en tout cas Le pasteurisme Est une vision radicale Un renversement complet De la théorie médicale Puisqu'on prend la maladie Avant qu'elle n'ait lieu On l'empêche d'arriver Par un renversement radical La théorie même De la médecine On se souvient De l'effet de Pasteur De la même manière Kropotkin propose De faire en somme La même chose Sur le plan social En renversant Les rapports sociaux Et injustes Qui provoquent La criminalité De telle façon Que l'oppression Capitaliste disparaissant Les raisons sociales Directes De cette délinquance Disparaissent Bien entendu Il n'est pas optimiste Au point de penser Qu'il n'y aura plus Jamais aucun crime Ni jamais aucun vol Quand même Ce n'est pas à ce point Mais il est persuadé Que la disparition Des causes Majeures Et premières De la délinquance Sont en effet Cette disparition Est justement Probablement La solution Qui permettra D'éradiquer le crime Dans une société nouvelle Moi ce qui m'a beaucoup Frappé dans cette dernière partie Ces deux derniers chapitres C'est ce que tu dis A propos de l'environnement C'est quelqu'un Qui réagit Et qui réfléchit Beaucoup sur l'environnement Comme élément De formation Du caractère Et ce que je trouve Intéressant C'est qu'il accepte Le débat Avec même Les criminologues réactionnaires De son époque Par exemple Comme Lombroso Et qui eux Ont une théorie Du criminel inné Du criminel par nature Qui est en fait D'ailleurs la théorie Du gouvernement d'aujourd'hui Et qui représente Le point de vue carcéral De notre temps Aujourd'hui Criminel des trois ans Voilà Criminel des trois ans Lui il dit une chose Qui non seulement est juste Mais en plus Qui a trouvé de l'écho Par exemple Au XXe siècle Par exemple Chez Bruno Bettelheim Qui lui a cherché aussi A réfléchir A la possibilité De résoudre Le problème Du caractère Et des éventuels Troubles psychiques Par la modification De l'environnement Il y a toute une réflexion De Bettelheim Sur l'autisme Et ce qui est intéressant C'est que chez Bettelheim Cette réflexion Sur la modification Du caractère La possibilité D'éviter aux individus De sombrer Dans la maladie Elle vient De son expérience Traumatisante des camps Comme il avait vu Le caractère Des individus Modifiés par le traitement Des nazis Dans les camps Comme il a survécu Au camp En sortant Il s'est dit Il faut absolument Que la psychanalyse Intègre le point de vue Environnemental Pour modifier Le caractère Des individus Qui sont en situation De trouble Et finalement C'est exactement La solution Que Enfin En parlant De modification Du système social Que propose Kropotkin Et il annonce Toute une réflexion A mon avis Centrale A laquelle on devrait Revenir de toute urgence Dans le camp progressiste Sur l'explication Des troubles psychiques Et des troubles individuels Par la modification Et l'influence De l'environnement Oui parce que Kropotkin Qui n'a pas de blocage particulier Avec la question De la maladie mentale Ou de l'étude Des maladies mentales Il va en parler Il dit Avant d'y arriver Il dit Il faut faire le même chemin Avec ce phénomène social Il s'agit du crime Que l'on a appelé crime Jusqu'à aujourd'hui Mais que nos enfants Nommeront Maladie sociale Le fait de changer De vocabulaire Et pas innocent C'est bien volontaire Et juste après Quand il dit Par exemple Que le crime Se situe En fait Sur une zone frontière Entre Justement Je lis le texte A coup sûr Il y a Comme le dit un tel Une large zone frontière Entre le crime Et la folie Lorsqu'on s'en approche On rencontre Quelque chose Qui a à voir Avec la folie Mais qui relève Du péché Et la Kropotkin ajoute Je préférerais parler De volonté de nuire Alors qu'on observe De l'autre côté De cette limite Des actes Qui ont plus à voir Avec la folie Qu'avec le péché Et il ajoute En vérité je pense Qu'une évaluation Plus juste De la responsabilité morale Des malheureux Qui vivent Dans cette zone intermédiaire Ne pourra jamais être faite Tant qu'on ne se sera pas Débarrassé De ces notions de péché Et de volonté De faire le mal C'est à dire Qu'on est bien en effet Dans cette réflexion Sur le crime Comme étant A la limite Entre la volonté Personnelle de nuire Et le fait De subir une influence Donc qui peut être D'ailleurs entre parenthèses Aussi la maladie mentale Oui parce qu'il ne faudrait pas Croire Enfin il ne faudrait pas Mal interpréter La comparaison Que Kropotkin fait Entre le crime Et la maladie Parce que Ça pourrait vraiment Être pris En disant Voilà les criminels Sont tous des malades Qu'il faut soigner Ou c'est des malades incurables Donc il faut se débarrasser Mais je crois Que c'est pas du tout ça Ce qui est important C'est une maladie sociale C'est à dire que En fait on attrape le crime Comme on attrape la crime En quelque sorte Et le crime Est une maladie Qui est produite D'avantage par la société Sans doute que par la psychologie individuelle Une psychologie individuelle Qui serait pervertie Ou de façon innée Ou naturelle Donc ça c'est quand même Important à souligner Une chose que je trouve très juste C'est que même dans sa description De l'acte criminel Il a raison avec cette question De l'environnement C'est à dire qu'on prend deux personnes Qui ont toutes deux Un même type de caractère Par exemple Elles sont très orgueilleuses Placées dans des conditions différentes Soit ça peut les amener au crime Parce que Je sais pas L'orgueil est blessé Soit au contraire Ça peut les amener A réaliser des actions Extrêmement positives Pour la société Le problème de départ Pour un individu C'est dans quelle situation sociale Il est placé Dans quel environnement social Il est placé Si l'organisation sociale Est révolutionnée La situation Et le caractère des individus S'exprimera de manière différente Tout est une question De position dans l'environnement social Et en effet L'individu n'est pas malade Il est malade De la mauvaise organisation sociale Oui D'autant plus Qu'en réalité Il le précise plusieurs fois Il n'existe aucune possibilité De réformer Le système pénal et carcéral Dans la situation sociale Dans laquelle nous vivons Il est évident Que pour avoir Une nouvelle vision Et un nouveau rapport Avec ce que lui Ou ce qu'on appelle Nos jours la délinquance Il faudrait avoir Une société totalement différente Qui en somme Pratiquerait Une forme de prévention Par la justice Et par l'entraide Et par l'entraide Justement il écrit Plus on réfléchit Sur les améliorations partielles Qui pourraient être mises en oeuvre Plus on les considère Sous leurs aspects réels D'un point de vue pratique Plus on se convainc Que le peu Qui pourrait être fait Ne servirait à rien Car des réformes véritables Sont impossibles Dans le système actuel Le système est mauvais Depuis les fondations Jusqu'au toit Et là C'est quelque chose Qu'il faut évidemment méditer Aussi bien Pour les gens Qui par humanité Se préoccupent Par exemple De réinsertion des détenus Ou bien Qui se préoccupent De prévention Dans les cités Dans les endroits Difficiles Etc Il faudrait quand même aussi Que la totalité Des gens Qui font ces actions Qui sont des actions De pure bénévolence sociale Soit aussi Des militants Du changement social Parce que sinon On est sur le côté C'est de l'ordre du côté Sur la jambe de bois Parce que ça commence A bien faire aussi Toute cette bonne volonté Toute cette bienveillance Biannuelle Que l'on découvre subitement A l'occasion De je ne sais quel événement Dans je ne sais quelle Cité difficile Et que d'un seul coup On fait venir A la télévision Dans des panels Particulièrement Doctes Des tas de gens Qui vont vous parler Des actions extraordinaires Qui sont menées Par XYZ Associations Mais il est évident Aussi Qu'il y a un combat A mener Pour une destruction De l'ordre Dans lequel nous vivons Et qui est le Véritable moteur De destruction Des individus Qui fait Que les gens Deviennent Ce qu'ils sont Et aussi Nocifs Et donc ça C'est vraiment Je crois L'idée Qu'il faut retenir De Kropotkin Qui est absolument Capital Kropotkin Veut Non pas réformer Les prisons Il veut les détruire Il veut détruire Tous les murs d'enceinte Détruire toutes les portes Détruire toutes les grilles Il en a été victime Lui à un titre personnel Pendant 6 ans Et son idée Dans ce livre Bien sûr On s'en rend compte Après coup C'est petit à petit D'amener le lecteur Du 19th century A l'idée Que La bienveillance sociale N'est pas suffisante Il faut abolir les prisons Les dames patronelles Patronelles Ce sont pas suffisantes Il faut abolir les prisons Et donc Il faut abolir L'oppression capitaliste Et l'état De ce point de vue là Il propose une solution positive Dans la toute dernière page du livre Quand il cite l'exemple De ces malades mentaux Et de ces délinquants Qui sont en fait Réintégrés Dans des communautés paysannes Et qui Redeviennent des individus Équilibrés Et là On voit bien en effet Tout le projet social d'entraide Qu'il y a chez Kropotkin L'idée communiste libertaire Que réintégrer les individus Dans le circuit de l'entraide Permet de les soigner Véritablement Et qu'il n'y a pas De solution D'emprisonnement Qui soit valide La vraie solution C'est De remettre Les individus Dans un environnement sain C'est clair Et d'ailleurs Il le dit C'est le fameux texte N'est pas Auquel tu fais allusion Et qui se trouve Tout à la fin Et qui est étonnant Puisqu'il raconte Cette expérience incroyable De fous Qui ont été Qui ont été libérés En réalité Et qui vivent Dans une communauté paysanne Et qui semblent avoir Trouvé une place Tout à fait normale Dans cette communauté Ça c'est un exemple Vraiment tout à fait étonnant Et qui est Emblématique De la théorie de Kropotkin Qui est pour L'abolition des filles Des prisons Pour la libération de tous Et pour l'organisation D'une solidarité Une solidarité effective Et il dit Par exemple Pour les sentiments antisociaux Qui sont incontestablement présents Chez la plupart des gens Qu'on appelle délinquants Et qui peuvent être présents aussi Chez certains malades mentaux Et bien Ces sentiments antisociaux Dit-il Qui se développent Chez certains d'entre nous Seul le traitement fraternel Et non l'emprisonnement Pourra les contrecarrer Et c'est le seul Que nous devons Nous autoriser A appliquer Et ça On le voit C'est quelque chose Qui aura des conséquences Politiques importantes Je pense par exemple A Kropotkin Demandant par lettre A Lénine De ne pas être dur Avec les prisonniers Qui ont été faits Des armées blanches A la fin d'octobre 1920 Il envoie une autre lettre Pour dire Il faut cesser absolument D'exécuter Les lieutenants De l'armée blanche Simplement parce qu'ils sont Des lieutenants De l'armée blanche Et de les présenter Comme des otages Parce que les bolcheviques Vous le savez Commençaient en fait A fusiller Les lieutenants prisonniers En échange De prisonniers bolcheviques Qui étaient de l'autre côté Et donc en gros Ils échangeaient Un lieutenant blanc Contre 200 prisonniers bolcheviques Et si jamais Les 200 n'étaient pas Libérés Alors ils étaient fusillés Et bien ça aussi C'est quelque chose Qui révoltait Kropotkin Et ça a été un de ces débats Avec Lénine Bon ça n'a pas été résolu Vous le savez A l'avantage Des lieutenants De l'armée blanche Voilà Il y a une chose aussi Que je voudrais dire C'est que Par rapport aux solutions concrètes Qu'on peut apporter aujourd'hui Tu parlais en effet De mettre des sparadras Sur des jambes de bois C'est vrai qu'une des difficultés Je crois qu'on rencontre Aujourd'hui Et d'une certaine manière Kropotkin la signale aussi Pour mettre en place Cette réforme valide C'est la question L'individualisme Comme on vit dans des sociétés Très atomisées Très seriées Très séparées Il est difficile Pour nous De voir comment On pourrait réintégrer Dans le cadre De notre système capitaliste Les individus Dans un groupe communautaire Puisqu'on n'existe plus Nous en tant que société Il n'y a plus que des gens éclatés Il n'y a plus de groupe Il n'y a plus de communauté Et c'est je crois Un des grands défis De la révolution D'aujourd'hui Et de demain C'est d'arriver à recréer Ce sentiment collectif D'appartenance A des groupes fraternels Comme tu le disais Pour sauver les individus Et traiter les individus En crise De manière rationnelle Et bien Sur ces paroles Très encourageantes Nous allons donc Nous quitter Nous avons fini De vous présenter Cet ouvrage Donc de Pierre Kropotkin Inédit en français Et qui vient de paraître Au temps des cerises Dans les prisons Russes Et françaises Voilà Bonne lecture Sous-titrage Société Radio